Plusieurs personnes qui sont sans domicile fixe, on accompagne annuellement au-dessus de 250 personnes dans la réorientation vers le retour au logement ou en hébergement d'urgence en itinérance dans notre volet d'hébergement. Le franc cause bien des ennuis, dont à ceux qui sont sans domicile fixe dans la région. Il y a beaucoup de personnes malheureusement qui en ce moment doivent dormir dans la rue à cause du contexte de la COVID. Il y a une éclosion majeure dans les ressources d'hébergement en itinérance actuellement au Québec. La Montérégie est aussi incluse et puis malheureusement on est obligé de couper des offres de services faute de personnel, faute de place qui sont déjà réduites par le contexte de la distanciation sociale. Et en plus, il y a des personnes qui ont vécu des mauvaises expériences dans le cadre de leur vie. Depuis quelques semaines, le centre de jour sur la rue Concorde peut accueillir des gens. Grâce à une très grande implication de l'Office municipal d'habitation, de la Ville de Saint-Hyacinthe, de partenaires financiers, ont été chanceux de pouvoir déployer un lieu physique qui va répondre mieux à la demande et aux besoins en itinérance en sol masculin. Donc, il va se situer dans le projet Concorde. L'adresse c'est le 120 Concorde. Actuellement, on a le volet centre de jour qui est transféré depuis la fin décembre. On attend une réparation majeure d'une porte sécuritaire pour pouvoir vraiment faire en sorte de transférer l'hébergement et être mieux adapté aux besoins. Il y a d'autres services aussi qui sont offerts sur notre territoire, que ce soit la Maison du Baluchon, MADH. Puis, il y a d'autres services qui sont offerts justement pour aider les gens qui ont des problématiques d'itinérance de ne pas être à la rue. Comparativement à d'autres villes, on ne se le cache pas, il y a plusieurs villes, que ce soit à Sherbrooke ou à Montréal. Ils n'ont pas la structure qu'on a présentement. Ça a été une bonne concertation qu'il y a eu dans notre milieu. Où est-ce qu'on est présentement, on a seulement trois chambres. Où est-ce qu'on s'en va, on en a six. Et une septième pour les situations d'urgence qui demandent un soutien particulier. Jeanne Locoran a confondé en 2008 la table de l'itinérance mascoutaine. La structure qu'on a présentement, elle n'existait pas. C'est cette concertation-là qui a fait en sorte de cibler justement les interventions qu'on devait faire sur notre territoire pour justement pallier à ce genre de situation-là. Même encore, on n'a pas fini de faire des actions. Il y a d'autres actions qui s'en viennent. qui est avec le 1641 Giroir où il va y avoir des 1,5, 2,5 qui vont être dédiés justement aux organismes communautaires qui oeuvrent de près ou de loin face à l'itinérance pour pouvoir les alberger adéquatement. D'ailleurs aussi, le 1400 Saint-Antoine qui a été acquis par la Ville et transféré à Habitation Masca pour faire en sorte justement d'offrir des logements à ces personnes-là. Il ne manquait pas l'autre volet de ce reportage très bien. Nous TV Ensemble pour notre communauté Ensemble pour notre communauté